Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve pour la suite des secrets de Shangri-La en compagnie de ISP, Moirfou, Rambo Shift, et moi-même je me suis déjà présenté. Il est très exactement 5h-5 du matin, nous avons passé toute la journée dessus, donc si je bafouille, c'est normal. Ok, donc là vous venez de voir, on fait l'éclipse, 3, 2, 1, 0. Donc là vous venez de voir, on vient de faire les dalles, donc si vous avez vu la vidéo juste avant, on vient de faire les dalles. Donc la prochaine étape, c'est de faire en fait le toboggan. Donc en fait je vous explique le délire, ils vont descendre les 3 sur une plaque à pression qui se trouve en bas du toboggan, et quand moi je vais arriver dessus, ça va donc activer l'étape d'après. Et vous avez bien vu qu'on avait déjà une boule de cristal, et dès qu'on aura fait ça on aura... Je vole ! Allez tous dedans, vas-y isp, allez vas-y, ils font des 3-6 patou, et hop. Ok, dites-moi dès que vous êtes bon dessus, et puis moi je saute et je vous suis. Ok, on est bon pour s'accueillir, viens dans nos bras. Et donc là si vous voyez bien, regardez, vite 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 vite, il y a une manivelle là, vous l'avez peut-être vu, et en fait c'est ça qui active justement la petite trappe, et là normalement on va écouter. Pourquoi t'as créé VJJ ? Voilà, donc là on a réussi, c'est sûr et certain, dès qu'on revient dans l'ajour, dans l'ajour, ça veut dire qu'on a réussi l'étape. Donc on va passer à l'étape suivante, donc là juste pour vous montrer qu'on a maintenant 2 boules de cristal, il y en a une là, et la deuxième, enfin ça c'est la première, et ça c'est la deuxième. Donc voilà, et à part ça, juste pour le délire, il y a déjà la dynamite accrochée dessus, juste. C'est juste l'impression qu'on a fait ça il y a 5 heures. Ouais, hop, et ensuite on va passer donc là à l'étape 5, il faut revenir mettre l'éclipse. Donc l'étape 5, c'est, alors, il faut mettre l'éclipse, il faut faire les gongs. Donc, allez, 3, 2, 1, éclipse. Ok, alors on va aller déjà à côté, on va taper sur les gongs. En fait je vous explique juste le délire des gongs. En fait, il y a 7 gongs sur la map, il faut trouver une séquence de 4 gongs. Je suis en train de me faire empaler méchant là. Et en fait, quand vous allez taper sur un gong, par exemple, je vais taper sur celui-là. C'est pas le bon. Vous voyez que les cristaux, enfin les boules de cristal... Je teste celui-là, attends, je le teste. Attends, je vais le faire celui-là. Vas-y, vas-y. Voilà, donc là c'est bon. Donc le premier c'est celui-là. Maintenant, je vais tester celui-là. C'est pas ça. Ok, donc le premier c'est là, donc Rambo va rester à celui-là. Je tape ou pas ? Attends, ouais, vas-y tape. C'est bon. Ok, donc je vais taper sur celui-là, c'est bon. Ok, le deuxième c'est celui-ci, tu peux taper un morpheau. Salut toi. Ensuite, je tape sur celui-là, on va voir. C'est pas le bon. C'est pas le bon ? Non. Ok, bah allez-y, vous restez dessus, moi je vais aller au prochain. Vas-y, tu peux taper le deuxième. Morpheau. C'est bon. C'est bon ? J'ai tapé dessus, moi c'est bon ? Ouais, ouais. Ok, je vais tenter celui-là. C'est bon. Donc voilà, donc là on a réussi à faire la bonne série. Et là, je vais vous montrer vite fait, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir ? En fait, on peut le faire, vous pouvez venir, venez là, en fait, on peut le faire. Ouais, ouais, j'arrive, j'ai l'arme. Il faudrait dire, en fait, vous voyez, là, il y a une troisième boule de, enfin, ouais, c'est la troisième boule de cristal qui est ici. Et ils vont arriver, et vas-y, tire au laser dessus, enfin, vous pouvez mettre une semtex ou un explosif, juste, voilà. Donc là, elle va tomber. Une fois qu'elle est tombée, il faut avoir donc cette arme, qui est la nouvelle arme, qui s'appelle la GPG, et vas-y, tire dessus. Donc ça rapetisse l'arme, et ensuite, vous mettez juste un petit coup de cut, et elle va descendre dans... On suit la bouboule ! Dans la... dans le... là, le toboggan. Alors, regarde, je la dépasse. Wouhou ! Et on va... Et en bas. Oui, c'est 5h du matin, vous en voulez pas. On va arriver en bas, elle va monter dans le geyser, on se met sur le geyser, puis on va monter avec elle. Vous la voyez, j'ai clé tout là-haut, tout là-haut. Et là, elle va redescendre. Ouais ! Elle est en plein dessus. Donc voilà, c'est déjà la fin. Voilà, donc vous voyez, dès que ça revient au jour, c'est qu'on a réussi. Donc voilà, il y a une, deux, trois boules de cristal. Donc voilà, donc là, on est à la fin de l'étape 5. Voilà, on se retrouve maintenant pour l'étape 6. Je serai en commentaire ici seul, parce que le reclive de cette partie est vraiment trop chaud. Parce que c'est la partie la plus difficile, je pense, du secret de Shangri-La. En fait, il faut donc venir là, dans ce couloir-là. Et vous voyez cette manivelle qui est juste là. Pas le levier, mais la manivelle, il faut la tourner 4 fois. Vous allez voir que ça va activer la petite fuite de gaz que vous avez vue. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est emmener un zombie napalm. Mais il faut absolument laisser des rampants, parce que le zombie napalm même vous fera passer la manche. Donc laissez bien des rampants. Et en fait, là, ce que mes collègues ont fait, c'est qu'ils l'ont donc amené dedans. Et moi, j'étais derrière. Et vous allez voir, je vais donc rentrer dans la grotte, les suivre. Et une fois qu'il aura allumé toutes les fuites qui se trouvent dans la grotte, les fuites de gaz, vous verrez que le levier se retrouvera en fait tout en haut. Vous voyez là, la fuite maintenant, il y en a une qui est allumée et pas l'autre. Donc c'est pas grave, tant qu'une est allumée, c'est bon. L'autre, c'est une fuite d'eau. Et là, vous voyez, le levier est déjà levé un poil plus. Et vous allez voir que là, il est en train d'avancer avec mes collègues dans la grotte. Et une fois qu'il aura allumé le troisième, voilà, là, il est tout en haut. Et voilà, je le baisse. Et donc là, petite interaction avec les personnages qui racontent un peu. Là, vous allez voir qu'à chaque fois que vous avez la petite vague un peu verte, là, voilà, comme celle-là, et vous retournez au jour, ça veut dire que vous avez réussi la prochaine étape. Donc, voilà, donc là, c'est la fin de la partie 6. On se retrouve très très bientôt pour la suite, qui est vraiment les dernières étapes, les étapes 7, 8, 9 du secret de Shangri-La. C'est vraiment très très difficile à réaliser. Il faut beaucoup de patience. On a passé plusieurs jours dessus. Donc, voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Vartek. A plus. Sous-titrage ST' 501